Avec le retour du pays à une situation normale, l'État a jugé opportun de réactiver le volet de la politique économique de la Côte d'Ivoire, d'où la rédynamisation du comité de pilotage installé officiellement dans ses fonctions par le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Il revient également au comité de privatisation de proposer au gouvernement, pour chaque entreprise à privatiser, la proportion des titres susceptibles d'être cédés en priorité aux personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne. Votre tâche est donc immense et vos responsabilités importantes et lourdes. J'attends de vous, dans les réussites de votre fonction, professionnalisme, innovation, efficacité et probité. Neuf membres ont la lourde charge de conseiller le gouvernement dans la définition et la mise en œuvre de son programme de privatisation. Le comité vient d'être installé officiellement, mais aussi depuis mai, nous avons commencé à travailler. Nous avons soumis une première liste de sociétés à privatiser au gouvernement qu'il a adopté, les 15 sociétés à privatiser. Nous avons déjà privatisé une, la société de Mediti. Nous allons continuer de la lancer. Nous allons proposer au gouvernement, disons, une priorité, des actions à mener dans un certain nombre de domaines. À travers son programme de privatisation, le gouvernement vise plusieurs objectifs, notamment l'amélioration de la situation des finances publiques grâce à l'accroissement des ressources étatiques et la réduction des subventions versées aux établissements publics et la participation plus active du secteur privé à la gestion et au financement de l'économie. – Sous-titrage Société Radio-Canada